Oui, maman. Lumière, il y a mon youtubeur préféré, sa nouvelle vidéo est sortie, on va la regarder ensemble, elle est sortie sa nouvelle vidéo, on va l'écouter, attendez, on va l'écouter, ça a l'air d'être impressionnant. Bonjour, je trouve une nouvelle vidéo de Raka Gaming, comme vous l'aurez dit de cette vidéo, tout simplement, aujourd'hui, je vais tout vous expliquer sur la saison 2022, les champions des grandes coupes européennes, etc, etc. J'ai eu la flemme de faire la suite avec Nice, on est en quart de finale, est-ce qu'on allait être en demi, je sais pas, de la LDC, vous saurez ça dans cette vidéo, tout simplement. Mais pour ces vidéos, vous n'êtes pas obligés de liker, de commenter et partager, mais vous pouvez vous abonner, c'est très important. N'hésitez pas à mettre la cloche de notification sur toutes, car il y a des vidéos régulièrement qui sort dans la semaine. Pour cette vidéo, je ne vous ai pas demandé un nombre de likes, mais, enfin, je vous ai dit, vous n'êtes pas obligés de liker, mais au fait, liker, pour cette vidéo, allez, un petit 3 likes, je ne demande pas souvent des gros nombres de likes, mais c'est normal, vous allez comprendre par la suite, et voilà. Donc, on va commencer rapidement la vidéo. Donc, tout simplement, on était en quart de finale, vous le savez comme tous, on jouait contre Liverpool, donc les gars, on a gagné contre Liverpool. Oui, c'est historique, nous avons gagné contre Liverpool, sous le score de... Oh putain ! Au match allé, on a gagné 1-0 chez eux, et ils sont venus chez nous, on a gagné 1-0. Donc, on est passé. Oh putain ! Ceux-ci a fait deux mêmes comme nous, le même score, ils ont gagné 1-0 à Tottenham, et ensuite, ils ont fait 1-1 à Tottenham, et après, ils ont gagné 1-0 chez eux. Manchester City qui a éclaté la Titico Madrid sur une cumulation de 5 buts à 1. Oh putain ! Et Dortmund qui a gagné son classico en Ligue des Champions, 3-1 sur la cumulation. On va passer au demi-finale, donc surprise, Dortmund joue contre Chelsea, et nous contre Manchester City. Oh putain ! On a commencé par Dortmund, qui était le vainqueur de ces 4 dernières années, 3 dernières années, donc ils éclataient tout, et ils se sont fait éliminer, ils s'est pris un gros karma dans la gueule, clairement, par Chelsea. Du coup, Chelsea est en finale, et nous on a joué contre City avec Nice. Alors, on s'est fait éclater, 4-0 sur la cumulation, et la finale, tout simplement, une finale anglaise, Manchester City attend le sac depuis des années, donc je leur ai donné la coupe, Manchester City, champion d'Europe, sur le score de 1-0, 1-0, goal à Guerreau. Le meilleur joueur élu de la compétition, Aguero, avec ses 9 goals. Ensuite, nous allons passer du côté de l'Europa League, avec le Bayer Leverkusen, qui a gagné cette Europa League. Ils ont enfin gagné un gros trophée européen, à part que des coupes d'Allemagne. Ils avaient fait une finale de Ligue des Champions en 2005, perdue par le Ramalit. D'ailleurs, on se souvient avec cette reprise de volée magistrale de Zizou, Zidane, bien sûr. Mais les gars, le mec-là, il a 3 millions d'abonnés, hein ? Putain ! Ah, 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 à Guerreau, les gars, parce que tout simplement le meilleur joueur de Première Ligue, et le meilleur joueur de Ligue des Champions, il mérite un gros titre, ce mec, donc le voilà, il est, il est, il est, il est, il est, il est golden board, donc ça veut dire qu'il est, qu'il est ballon d'or, il peut se faire mettre, et il n'y a pas, dans 2022, s'il y a une compétition, mais elle sera cet été, c'est la Coupe du Monde, vous verrez le champion de la Coupe du Monde, dans une vidéo plus tard dans le mois, et c'était Raka Gaming, Peace and Game, n'hésitez pas à liker, commenter, et partager pour cette vidéo, à plus, les gars. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou, les gars, c'était la nouvelle vidéo de Raka Gaming, Peace and Love ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao !